Shalom à tous. Maintenant, nous reprenons encore notre index et nous appuyons encore et nous remettons à zéro. Vous vous rappelez de ce que nous avons dit ces deux derniers jours? Dieu veut que ses enfants connaissent ses plans. Et Dieu dit dans sa parole qu'il déclare la fin dès le commencement. Et dans les anciens temps, les choses qui ne sont pas encore accomplies. Et toute chose n'est pas mauvaise dans le futur. La Bible dit que ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'œil n'a pas entendu, c'est les choses que Dieu a préparées d'avance. Et nous nous rappelons également que les prophètes ne parlaient pas d'eux-mêmes. Et nous nous rappelons que dans 2 Pierre, il est écrit qu'aucune prophétie n'est donnée par l'interprétation des prophètes eux-mêmes. Et nous savons que Jésus est venu dans le monde pas pour abolir ce que les prophètes ont dit, mais pour continuer en fait cette parole. Et nous avons ce message intitulé « Le mystère de l'enlèvement ». Pourquoi mystère ? Parce que premièrement, la Bible dit que c'est un mystère. Et beaucoup de gens sont confus à propos de deux mots. Le mot pour « secret » Et le mot pour « mystère ». Deux choses différentes. Le secret C'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler, dont vous n'avez jamais entendu parler, et quelque chose que vous ne pouvez pas sentir. Et quelqu'un vous le dit. Et vous êtes étonné. C'est un secret. Vous n'avez jamais entendu parler de cela. Le mystère, d'un autre côté. C'est quelque chose qui n'est pas réellement caché, c'est quelque chose qui était dans l'ombre et qui devient réel. C'était déjà là. Mais on ne comprend pas à quel point c'est important jusqu'à ce que cela nous parle. Le mot en grec c'est « mystérion ». Et ce mot apparaît dans le Nouveau Testament en grec 28 fois. Une de ces fois-là, c'est lorsque ce mot apparaît concernant le mystère du plan de Dieu pour Israël. « Behold, I tell you a mystery, blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in, and then all Israel will be saved. » Je crois que c'est dans le vers 25 de Romains 11. Je suis désolé. Romains 11, chapitre 11, vers 25. « Is there a mystery over there? » Oui. « Car je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les empiétés. » Donc, c'est un mystère, nous ne le comprenons pas, mais par la suite, cela va arriver. Et dans Colossiens 2, 2, nous avons le mystère du Messie. « You can read it. » « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » « Mystère de Dieu, savoir Christ. » « Am I good? » « All right. » « There's another one in Ephesians 5, 31 and 32, the mystery of the church and Christ. » « Il y en a un autre dans Ephesians 5, 31 and 32, le mystère de Christ et de l'Église. » « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » « Et les deux deviendront une seule chair. » « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » « Ce mystère est grand. » « It's a great mystery, definitely. » Un autre mystère, et c'est le mystère dont nous allons parler, qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis, un mystère. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Un mystère. Un autre mystère, c'est les gentiles, les non-Jews, seront-ils de l'Église. Et un autre mystère, c'est les païens qui ne sont pas des Juifs, qui seront des héritiers du royaume. Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Un autre mystère, c'est le mystère de ce que nous ne vivons plus sous la loi, qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et maintenant, vous pouvez voir que la Bible est pleine de mystères. Et alors que nous grandissons dans notre connaissance de Jésus-Christ, nous grandissons également dans la connaissance des mystères dont nous avons entendu parler, mais que nous ne comprenions pas. Donc, cette après-midi, nous allons parler du mystère de l'enlèvement. Et dans ce mystère, nous ne devons pas nous endormir, mais nous devons veiller pour être transformés. Et dans la Bible, le fait de dormir, de sommeiller pour le chrétien, c'est de mourir. Parce que le chrétien ne meurt pas réellement. Quelques-uns d'entre vous sont des parents. Qu'est-ce qui pourrait arriver si votre petit garçon s'endort dans le salon ? Et qu'est-ce que vous faites ? Vous le prenez et vous le ramenez dans sa chambre. Et il se réveille et il se trouve dans son lit, dans sa chambre. Et donc, lorsque nous mourons en tant que chrétiens, Et ça veut dire, en fait, que nous nous endormissons juste et après nous nous réveillons et nous sommes avec lui. Et pour nous, en tant que chrétiens, la mort n'est pas quelque chose de définitif. C'est juste un petit voyage entre la terre et la présence de Dieu. Et la parole dit, nous ne devons pas tous dormir. Et ça veut dire, en fait, que certains d'entre nous seront encore vivants. Mais nous devons être tous transformés. Qu'est-ce que ça veut dire, être changé, être transformé ? C'est très simple. Premièrement, comment est-ce que nous allons être transformés ? En un moment, en un twinkling d'un oeil. En un instant, en un clin d'oeil. Est-ce que vous pouvez cligner des yeux ? C'est très rapide. Et c'est plus rapide qu'une seconde. Que, du coup, quelle que soit la transformation qui va arriver, Et ça va être en moins d'une seconde. Est-ce que vous pouvez cligner avec les yeux ? Je vous donnerai un signe. Un, deux, trois. C'était très lent. Votre transformation sera plus rapide que ça. Parce que c'est en un clin d'oeil. Et la parole dit, à la dernière trompette, La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles Et nous, nous serons changés. Qu'est-ce que ça veut dire que les morts ressusciteront incorruptibles ? Cela signifie qu'ils ressusciteront et tout ce qui est en eux, que ces choses ne seront plus capables de mourir une fois encore. Et cela est contre la règle de la nature. Tout ce qui est dans ce monde conduit nos cellules, les cellules de notre corps à mourir. Donc, ils ressuscitent incorruptibles Et nous serons changés. Donc, si nous sommes encore vivants, lorsque cela arrive, nous serons changés. Vous pouvez manger du fromage et ne pas prendre du poids. Oh là là. Non, je suis brûlée. Ce n'est pas par rapport à la nourriture. C'est par rapport à la vie que ton corps va expérimenter et qu'il ne peut pas avoir maintenant. Cela concerne la vie que nos corps vont expérimenter et cette vie que le corps ne peut pas expérimenter maintenant. Les morts ressusciteront et nous, vivants, nous serons également changés. Donc, où allons-nous ? Nous ne restons pas. Nous serons partis. En un moment. En un instant. Où allons-nous ? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais nous ne restons pas. Et les gens autour de nous, ils ne seront plus capables de nous retrouver. Ça sera très rapide. Très soudain. Et cela arrivera dans une journée normale. Ce ne sera pas comme, on ne se dira pas, dans cinq minutes, nous allons partir. Qu'est-ce que ça veut dire, enlèvement ? Ce mot n'apparaît pas dans la Bible. Le mot en grec dans la Bible, ce n'est pas enlèvement, mais c'est rapazo. Harpazo est en grec. En latin, c'est rapturo. Et en latin, c'est rapturo. Et c'est pour ça qu'on a le mot en anglais, rapture. Et le mot en grec vient d'un Thessaloniciens 4.17. Et c'est traduit comme être enlevé. Et harpazo veut dire être enlevé. Des fois, ça veut dire être enlevé, mais des fois, ça veut dire être retiré. Allons dans Actes 8.39. Actes 8.39, can you read it ? Quand ils furent sortis de l'eau, Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de l'Ethiopien ? Et cet Éthiopien, Il n'a jamais entendu parler de la Bible. Il n'est pas juif. Et il n'a jamais lu la parole de Dieu. Et en ces jours-là, personne ne lisait la parole de Dieu. Les gens allaient pour écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, c'est quelque chose de très unique parce qu'il était dans son chariot. Et il y a Philippe, l'évangéliste. Et Philippe avait un seul livre de la parole de Dieu avec lui. Et ce n'est même pas un livre, c'est un parchemin. Un rouleau. Donc, Philippe et l'Ethiopien, Ils sont dans cette charrette. Et Philippe ouvre le livre d'Esaïe. Et il lit ce passage sur le Messie. Et il dit, voici le Messie. Et l'Ethiopien le regarde avec étonnement. Et il pose la question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé maintenant? Et Philippe lui dit, mais rien. Ils se sont arrêtés. Ils sont sortis de la charrette. Et Philippe l'a amené dans l'eau. Il l'a baptisé. Et l'Ethiopien est sorti de l'eau. Tellement content. Acte 8, 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Ils sont sortis de l'eau. Les deux. Et Philippe... Non, non. L'Ethiopien voulait lui dire merci. Et Philippe est parti. Il a été enlevé. Et il n'aurait pas pu sortir et courir. Parce qu'il était dans l'eau avec l'Ethiopien. Et la Bible nous dit qu'ils sont sortis de l'eau ensemble. Et la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et le mot en grec c'est harpazo. L'Ethiopien, il a été baptisé quelques minutes après. Deux minutes peut-être. Deux minutes et il a été baptisé. Et il ouvre ses yeux et la personne qui l'a baptisée n'était plus là. Et au lieu de se dire, c'est trop bizarre, il faut que je m'enfuie de ce lieu. La Bible nous dit que joyeux, il a poursuivi sa route. N'est-ce pas tellement triste ? Alors que les jeunes chrétiens sont capables de croire dans les choses de Dieu. Alors que ceux qui sont convertis depuis longtemps, ils n'arrivent pas à croire aux choses simples de la parole. Savez-vous combien de chrétiens disent que l'enlèvement ne pourra pas avoir lieu ? Parce qu'il n'y a pas quelque chose, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Et cet Éthiopien, il a été baptisé et deux minutes après, et il a vu un mini-enlèvement. Et il est parti joyeux. Une autre histoire dans 2 Corinthiens 12. De 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Deux fois, il a été enlevé. Et le même mot, harpazo, est utilisé dans 2 Corinthiens. Et maintenant, regardons ce que la parole de Dieu nous dit sur l'enlèvement de toute l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en crise résisteront premièrement. Ce que nous voyons là, le Seigneur lui-même. Qui est notre Seigneur? Jésus. Jésus est maintenant avec le Père. Il lui-même, il descendra à nouveau du ciel. A un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, la trompette ne va pas retentir sur terre, mais la trompette retentira dans les cieux. Et ici, sur le latin, les gens sont comme dans le temps de Noah. Ils font comme si de rien n'était, que rien n'allait arriver. Et ils mangent et ils boivent parce que, enfin, demain, ils mangent et ils boivent autant qu'ils peuvent parce que demain, ils peuvent mourir. Et la parole nous dit que les morts en crise résisteront premièrement. C'est les mêmes personnes qui sont tombées dans le sommeil. Et nous qui sommes vivants, nous allons être enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur au ciel. Donc, ce mot, harpazo, ce n'est pas à propos de Philippe. Il ne s'agit pas de quelqu'un que Paul connaissait. Parce que Paul utilise le mot « nous ». Nos vies. Prenez vos deux doigts. Et pensez-vous. Est-ce que vous êtes vivants ? Mais c'est une bonne chose. Cela signifie qu'il parle de vous. Et même si vous étiez morts, il parle toujours de vous. Parce qu'il dit « les morts en crise » et après « nous qui sommes vivants ». Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits. À la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Wow. Attends un moment. Donc, vous voulez me dire que la prochaine fois que Jésus est descendant, Donc, ce qui signifie que la prochaine fois que Jésus viendra sur terre, Il ne viendra pas complètement sur terre. Il sera juste à mi-chemin. Oui, oui. Il descendra du ciel et nous, nous le rencontrerons dans les airs. Et la Bible nous dit « afin que nous puissions être en tout temps avec le Seigneur ». Et alors, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette parole que nous sommes en train d'étudier ces derniers jours, Ce monde que nous sommes en train d'étudier ces derniers jours, Ce monde est un endroit très ténébreux. Il y a beaucoup de déceptions. Et il y a les œuvres de l'ennemi partout. Mais nous, nous avons un nouveau passeport, vous vous rappelez ? Et nous savons que nous sommes des citoyens du ciel. Et la Bible nous dit « que nous allons le rencontrer dans l'air, Mais nous allons toujours être avec lui de ce moment-là. » Il dit « non seulement nous allons le rencontrer dans les airs, Mais nous allons demeurer avec lui à partir de ce jour-là. » Et littéralement, Jésus va arriver à mi-chemin pour nous recevoir et nous prendre avec lui. Quel gentleman. Il pourrait dire « je suis très occupé en ce moment, Donc les archanges Michel et Gabriel allaient les chercher. » Mais il dit « Dina m'appartient. » Donc je viendrai personnellement la chercher. Vous lui appartenez. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre vous chercher. Il vient personnellement vous chercher. Et lorsqu'il viendra vous chercher, Et la Bible nous dit « Il va nous recueillir avec lui, Afin que là où il est, nous serons également. » Et attendez un instant, vous voulez me dire que nous allons aller en haut. Pourquoi vous êtes autant étonnés ? Dans Genèse 5 au verset 24, Il y a Enoch qui fut enlevé. Et dans 2 Rois 2.12, Vous pouvez lire. Élisée regardait et criait « Mon père, mon père, Chard d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, Il les déchira en deux morceaux. Élie a été enlevé. Et Jésus dans Actes 1.9, Après avoir dit cela, Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus a été élevé dans les airs. Donc nous ne devons pas être autant étonnés parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont été enlevés. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin d'être enlevés? Premièrement, parce que c'est ce que Jésus nous dit. Jean 14.3 Et lorsque je m'en saurais aller et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus dit, Regardez, je vais vous laisser. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Mais c'est dans votre intérêt que je parte parce que je vais vous préparer une place. Et si je vais et que je vous prépare une place, où serait l'intérêt de ne pas revenir vous chercher? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est Jésus en ce moment? Jésus est assis à la droite du Père. Et où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes sur Terre. Donc, si il est là, et nous sommes ici, et il nous a dit qu'il reviendra nous chercher pour nous amener là où il est, où est le point commun? C'est lui qui vient ou c'est nous qui partons? C'est très difficile pour les gens de comprendre parce que l'enlèvement, c'est quelque chose de très bizarre que nous soyons enlevés. C'est bizarre. Je suis d'accord. Parce que même moi, je suis d'accord que c'est quelque chose de bizarre. Mais vous vous rappelez de Marie quand elle est venue chercher Jésus dans la tombe? Et elle a vu Jésus et elle pensait que c'était le gardien. Et elle dit, si vous l'avez pris, dites-moi là où vous l'avez amené. C'est comme aller au funérail de quelqu'un et de dire au revoir et de retourner à l'aéroport et de monter dans un avion, rentrer dans l'avion et la personne qui était morte est assise à côté de vous. C'est très bizarre. Jésus est ressuscité des morts. Et c'est une des choses les plus incroyables qui soit arrivée. C'est quelque chose qui va à l'encontre des lois de la nature parce qu'il a vaincu la mort. Et au départ, Dieu ne voulait pas que nous puissions mourir. la mort est entrée dans le monde à cause de nos péchés, pas selon le plan de Dieu. Et ne soyez pas surpris alors que nous rentrons enfin dans le plan que Dieu avait prévu. Est-ce que vous croyez en un Dieu de miracle? Amen. Donc pourquoi est-ce que quand un miracle se produit, vous êtes tellement surpris? Vous croyez en un Dieu de miracle? Combien d'entre vous savent qu'il y a un combat spirituel qui se déroule en ce moment? Éphésiens 6, verset 12 nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas quelque chose en dessous, c'est quelque chose qui est dans le monde. et la Bible nous dit contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que nous sommes sur terre, nous ne pouvons pas voir. Il s'agit d'un combat que nous ne pouvons pas voir. Mais c'est un combat qui a deux champs de bataille. Le premier champ de bataille est dans les lieux célestes. Et les lieux célestes sont dominés par Dieu et son élu qui est Christ. Et le monde est dominé par Satan qui sera l'antichrist. Et le monde est dominé par Satan par le choix des hommes qui sera alors l'antichrist. Peut-être que cet antichrist n'est pas encore au pouvoir, mais son esprit est déjà en train d'oeuvrer. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que ce qu'il y a dans les cieux va descendre sur la terre. Revelation 12 describe how Satan is losing the battle in heaven. Et l'Apocalypse 12 nous décrit comment Satan est en train de perdre le combat dans les lieux célestes. Et il a été chassé sur la terre. Et sur la terre, il va commencer un combat terrible contre nous. contre ceux qui ne vont pas s'agenouiller devant lui. Mais dans l'Apocalypse 19, il va même perdre la bataille sur terre. Satan est un perdant. Mais il ne veut que personne ne le sache. Mais vous le savez. c'est pour ça qu'il vous déteste. Et il veut vous faire taire. Et il veut vous faire disparaître. Et il va rendre votre vie misérable. Parce que vous savez que c'est un perdant. Parce que dehors, il apparaît comme un grand vainqueur. La Bible dit dans le Sainte 92 il dit si je ne me trompe, que les works de l'iniquité vont flourish et les mauvais doers vont flourish. Et dans Sainte 92, si je ne me trompe, il est écrit que les œuvres de l'iniquité vont fleurir. Et la Bible nous dit que cela a été permis pour qu'ils soient si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent. Non, excuse me, sorry. Verse L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point de garde. Mais en français c'est dans le vers 8. Merci, c'est comme le hebrew, je suis heureux. Donc, lire 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, et si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Donc, parfois, les méchants fleurissent. Et nous 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 disons, mais ce homme est un voleur. Il coche de gauche à droite et trompe sa femme. Mais regardez comment ses affaires marchent. Et toutes les belles femmes l'aiment. Et il est tellement populaire. Et il y a tellement de followers sur son Instagram. Et comment se fait-il que cet homme est en train de prospérer autant? c'est parce qu'il sera anéanti à jamais. Le seul moment qu'il a pour fleurir c'est maintenant. Donc, si vous regardez à court terme, oui, il est en train de prospérer. Mais si vous regardez à long terme dans la visée éternelle, il sera anéanti. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Profiter du moment et mourir ou de persévérer et de recevoir la vie éternelle? Et la Bible nous dit que dans ce monde dans Apocalisse 19, nous avons dit que la guerre arrive à sa fin et Satan perd. Je me souviens qu'hier j'ai partagé avec vous durant mon témoignage que mon plus grand rêve c'était de devenir ambassadeur. Donc, j'ai étudié et j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il y 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 disons que la France va déclarer la guerre à l'Angleterre. La première chose qu'ils font c'est qu'ils rappellent leurs ambassadeurs dans le pays. Ils ne veulent pas que leurs ambassadeurs soient dans le pays ennemi lorsque la guerre va commencer. Et en effet, la plupart du temps lorsque les ambassadeurs sont rappelés dans leur pays, vous savez qu'il va y avoir une guerre. Dieu va rappeler ses ambassadeurs à lui avant de déclarer la guerre sur cette terre. Donc, qui sont ses ambassadeurs de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez de mon rêve? 2 Corinthians 5.20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu est heurté par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Wow! All of you are ambassadors. Vous tous, vous êtes des ambassadeurs. Vous n'êtes pas très régi par ce qui de nouvelles. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. Et il est sur le point de vous rappeler à la maison avant de déclarer la guerre. Nous serons partis de cette terre avant que la guerre ne commence. Ne soyez pas trop excités, attendez un peu. Et qui sera enlevé? voyons voir. Dans Jean 11, verset 25 à 26, c'est la première fois que Jésus nous donne un indice sur l'enlèvement. Jésus dit à Martha, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi il disait la résurrection et la vie? Pourquoi il disait je suis la résurrection et la vie? Il aurait pu dire je suis le chemin, la vérité et la vie. et il dira celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. en d'autres termes ce qu'il dit c'est si tu crois et que tu meurs pour toi ce sera la résurrection et si tu es encore en vie et pour toi tu ne mourras jamais et tu ne mourras jamais. de la même manière que nous avons vu dans 1 Corinthiens 15 et dans Thessaloniciens. Et alors Jésus est en train de poser la question la plus importante à Marthe en ce moment-là. crois-tu cela que je suis la résurrection et la vie que même si tu mourrais tu serais encore en vie tu ressusciterais et si tu étais encore en vie tu ne mourrais jamais. Est-ce que crois-tu cela qui sera enlevé ce sont les personnes qui croient en cela tout simple nous croyons qu'il faut que nous faisions tellement de choses pour pouvoir aller au ciel vous n'avez pas à faire tout cela tout ce que vous avez à faire c'est de croire c'est tout c'est tout nous qui sommes ici nous avons beaucoup de problèmes avec ce c'est tout parce que nous voulons mériter notre salut laissez-moi travailler sur une fusée qui va m'amener très vite dans les cieux je veux t'aider et vous n'avez pas à aider Dieu croyez seulement Matthieu 24 verset 40 et 41 alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé de deux femmes qui mourront à la meule l'une sera prise et l'autre laissée cela signifie que le rapture va prendre place dans un jour que vous n'êtes nécessairement dans un meeting prêt pour le rapture cela signifie que l'enlèvement viendra lorsque vous ne serez pas forcément dans une réunion où vous attendez cet enlèvement vous irez peut-être juste au travail vous irez à l'école vous serez peut-être en train de préparer à la maison et être dans l'avion et vous savez quoi en un seul instant vous serez parti est-ce que je peux voir des sourires sur vos visages je ne veux pas j'aimerais pas voir l'hôtesse dire je suis désolée mais nos deux capitaines nos deux commandants sont partis nous devons nous assurer avant que les pilotes ne rentrent sur l'avion nous devons leur demander s'ils croient en Dieu et si les deux croient en Dieu et nous devons aller chercher quelqu'un qui ne croit pas mais cela vous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure mais nous savons que les temps et les saisons dans Matthieu 24 verset 35 à 39 pouvez-vous lire pour nous ? verset 35 à 39 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui précèdent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme et du verset 42 à 44 « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas très bientôt certains croyants ne savent pas à quel moment cet enlèvement aura lieu il se demande si c'est avant au milieu ou à la fin de la grande tribulation et ça dépend de ce que vous voulez être saignant cuit ou bien cuit si vous voulez rester là pour attendre le feu de Dieu dont vous voulez être cuit bien cuit laissez-moi vous expliquer quelque chose laissez-moi vous donner la parole pour vous expliquer quelque chose la Bible nous dit que la Chirée est promis que la venue du Lleur va resulter en elle être ensemble la Bible nous dit qu'il y a une promesse pour l'Église que le Seigneur reviendrait lorsqu'ils seraient réunis et c'est la première fois après nous connaîtrons qui sont les vrais chrétiens et qui ne le sont pas vous serez très surpris je ne savais pas où est le pasteur vous savez combien d'églises qui vont découvrir que les leaders de l'Église qui croyaient qu'ils étaient de grands croyants que tous ces évangélistes qui sont à la télé qui sont de grandes figures et toutes ces personnes je ne suis pas sûre que vous les verrez dans les cieux et peut-être le mendiant dans la rue que vous voyez chaque jour et que vous ne pensez pas qu'il pourrait être un chrétien et peut-être qu'il sera avec vous dans le ciel Ce sera la première fois que tous les chrétiens du monde entier vont se retrouver au même endroit et c'est appelé la rencontre un rassemblement dans Apocalypse 3 verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre il vous gardera à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier ce qui signifie que nous n'allons pas passer par ces heures de trouble et également dans 1 Thessaloniciens 1.10 regarde ce qu'il dit et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir Jésus va nous délivrer de la colère à venir et dans 1 Thessaloniciens il est dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu donc nous avons une promesse que très bientôt nous serons enlevés et l'enlèvement peut arriver n'importe quand il n'y a pas un événement précis qui doit se produire Paul croyait que l'enlèvement aurait lieu dans sa génération à plus forte nous devons croire que l'enlèvement pourrait arriver dans notre temps nous devons comprendre que l'enlèvement est l'espoir béni du chrétien et j'aimerais bien que vous compreniez que l'enlèvement et le second retour de Jésus ne sont pas la même chose l'enlèvement c'est Jésus qui revient pour prendre son église pour ramener avec lui son église la deuxième venue c'est Jésus qui revient avec l'église pour diriger le monde pendant mille ans l'enlèvement viendra en un instant personne ne s'en doutera et personne ne verra un grand événement et nous serons partis en un clin d'oeil mais la deuxième venue de Jésus c'est un grand événement la Bible nous dit qu'il reviendra et le monde entier verra de l'est à l'ouest ils verront sa venue donc l'enlèvement c'est quelque chose entre l'église et Jésus et le monde sera très choqué parce que l'église sera enlevée mais le monde est tellement contre le message de Jésus que lorsque l'église sera enlevée ils seront contents parce qu'il n'y aura plus personne pour leur dire que leur manière de vivre n'est pas dans la volonté de Dieu ils vont vivre avec l'accord des dirigeants du monde dans cet esprit que leur manière de vivre est bien et ils continueront à faire de terribles choses Titus chapter 2 verses 11 through 13 Titus 2 versets 11 à 13 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre sauveur Jésus la bienheureuse espérance c'est pour nous parce que nous partirons en premier et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ et vous voyez dans Apocalypse 7 dans la deuxième venue de Jésus voici il vient voici il vient avec les nuyers et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen combien d'entre vous savez que dans ce monde il y a deux oiseaux deux naissances deux naissances et deux morts et deux décès et deux résurrections deux tout le monde est né lorsque nous naissons c'est la première naissance vous êtes né dans vous sortez du ventre de votre mère oui ok d'accord la première naissance et vous devez naître de nouveau et pour être né de nouveau ne sortons pas ce n'est pas ressortir du ventre de notre mère mais c'est d'être né d'en haut si vous n'êtes pas né d'en haut vous aurez le premier décès lorsque vous allez mourir et après le millénium lorsque tout le monde se tiendra devant le trône vous allez mourir à nouveau donc la personne qui n'est pas née de nouveau mourra une deuxième fois la personne qui est née de nouveau il ne mourra pas une deuxième fois et la Bible dit béni est la personne qui prend part dans la première résurrection qu'est-ce que c'est que la première résurrection la première résurrection s'est accomplie lorsque Jésus est ressuscité la Bible nous dit qu'il est le premier fruit des gens qui sont morts la première personne qui est ressuscité de toute l'histoire c'est Jésus mais je crois il y a Lazare aussi mais il a connu une seconde mort Jésus a été le premier à être ressuscité et à rester en vie pour l'éternité donc il a commencé la première résurrection et cette résurrection va continuer lorsque nous serons enlevés et que les morts en Christ seront ressuscités et cette résurrection va continuer lorsque les saints qui sont après la tribulation seront aussi ressuscités donc Jésus l'église et les saints de la tribulation c'est ce qui constitue la première résurrection la seconde résurrection c'est mille ans après à la fin du millenium du règne de millenium lorsque la terre la mer ils ont tous rendu leur mort et que le monde se tiendrait devant le grand trône de Dieu le trône du jugement et ils seront jugés pour l'éternité donc béni soit vraiment la personne qui prend part à la première résurrection qu'est-ce que c'est concrètement l'enlèvement c'est la promesse de Jésus de nous prendre avec lui c'est l'espérance bienheureuse du chrétien c'est notre secours du mal de l'ennemi et c'est le rassemblement de tous les saints et l'enlèvement peut-être aussi la dernière chance pour les païens Dieu a donné aux païens deux mille ans il a aveuglé les juifs parce qu'ils ont endurci leur cœur et il a ouvert la porte pour les païens deux mille ans il a donné deux mille ans aux païens qu'est-ce que vous attendez ? la Bible nous dit que la porte va se fermer pour les païens alors Dieu détournera son attention et ramènera son attention sur Israël qui sera alors sauvé et je sais que la Bible dit qu'il y aurait des gens de chaque nation de chaque tribu mais il y a des juifs dans chaque nation dans chaque tribu mais comme pendant la période de l'église certains juifs ont accepté Christ dans cette période de tribulation certains païens vont également accepter le Seigneur c'est le moment l'Esprit et l'Église disent au Seigneur de venir nous devons demander au Seigneur de revenir nous devons et comme la Bible dit je suis venu rapidement dans la révélation 22 20 Amen viens le Seigneur Jésus et nous lisons dans Apocalypse 22 17 reviens Jésus et dans Matthieu 7 verset 7 il est dit demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez frappez et on vous ouvrira la porte et la dernière chose que j'aimerais vous dire ce soir 2000 ans en arrière Jésus est entré dans Jérusalem et Jérusalem n'était pas prête et il a pleuré et il a dit Jérusalem Jérusalem tu as manqué ta visitation visitation ce qui signifie que Jésus devait juste venir visiter la ville si vous avez un visiteur dans votre maison et qu'il ne part pas ce n'est pas un visiteur c'est un c'est un c'est quelqu'un qui est source de problèmes c'est quelqu'un qui s'incruste un visiteur c'est quelqu'un qui vient visiter et qui repart James et Rachel je vous quitte mardi matin ne vous inquiétez pas Jésus est venu pour une raison et pour une saison sa première venue était pour sauver et non pas pour juger mais lorsque Jésus reviendra la deuxième fois il va rester donc Jérusalem a manqué sa visitation et c'est pour ça que je vous dis que vous ne devez pas manquer votre visite parce que Jésus revient nous prendre avec lui pour que nous soyons avec lui et pendant combien de temps nous allons rester là-bas sept ans pourquoi parce que à la fin de la grande tribulation Jésus revient sur terre et nous reviendrons avec lui et nous resterons mille ans sur terre donc ces châteaux qu'il a construits pour nous sont pour sept ans et nous partons et nous revenons sur terre qui veut être le gouverneur de Toulouse est-ce que vous pouvez vous lever ce sera peut-être votre nouveau gouverneur la Bible nous dit que nous reviendrons avec Jésus et que nous allons régner avec lui est-ce que vous comprenez que vous n'allez plus vivre en faisant des activités quotidiennes banales mais vous allez régner avec Jésus pour combien de temps pendant mille ans est-ce que vous êtes prêts et vous savez lorsque nous allons régner nous allons régner sur des gens qui vont mourir parce que leur corps n'ont pas été glorifiés la Bible nous dit que nous nous serons changés et nous deviendrons incorruptibles mais le reste demeura pareil donc en tant que gouverneur vous verrez des gens et leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants et pendant mille ans vous allez vous souvenir de toutes ces familles-là maintenant si vous n'êtes pas prêts vous allez manquer votre visite Jésus a visité la terre nous allons visiter le ciel et si nous ne sommes pas pris avec lui nous allons rester ici et les gens se disent je vais avoir une deuxième chance je ne m'inquiète pas je ne pense pas si maintenant vous n'êtes pas à Christ alors que c'est facile vous croyez vraiment que vous pourrez venir à Christ lorsque ça va être difficile c'est pour ça que Dieu dit que personne ne connait ni le jour ni l'heure parce qu'il connait les gens parce qu'il sait que les gens vont aller vont faire la fête et ils vont s'auto-détruire et puis cinq minutes avant l'enlèvement ils vont se repentir devant Dieu Dieu veut que vous ayez une vie de sainteté une vie de victoire une vie de pureté pour le glorifier maintenant alors que vous êtes en vie afin que toute personne qui vous voit puisse glorifier votre Père qui est dans les cieux si vous êtes au coin de la rue et vous êtes complètement drogué vous croyez que quelqu'un vous verra et donnera la gloire à Dieu si vous vive un godly life et vous êtes sleeping around avant que vous êtes mariés et vous avez une vie de sexual immorality et vous vraiment si vous vivez une vie d'impureté et que vous avez des relations sexuelles avant le mariage vous croyez que cette vie est une vie qui glorifie Dieu est-ce que quelqu'un pourrait vous voir en train de faire cela et glorifier votre Père qui est dans les cieux maintenant c'est le moment propice pour se réveiller parce que le salut est encore possible maintenant la nuit est avancée et le jour est proche est-ce que vous êtes prêt parce que si vous n'êtes pas enlevé je ne pense pas que vous aurez la chance de devenir un chrétien ne pariez pas sur une deuxième chance parce que Dieu vous donne déjà une première chance la Bible nous dit dans deux pierres deux pierres trois à partir du verset huit et neuf mais il est une chose bien aimé que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance peut-être l'un d'entre vous ici vous êtes la raison pour laquelle nous sommes encore sur terre parce que vous n'êtes pas encore prêt et Dieu est en train d'user de patience et il vous attend pour arrêter toutes les bêtises que vous êtes en train de faire et de vous réconcilier avec lui donc cet après-midi si c'est vous Dieu vous aime réellement parce qu'il a ramené quelqu'un de très très loin pour vous rappeler à quel point il vous aime à quel point il use de patience envers vous et à quel point nous manquons de temps et à quel point vous devez devenir sérieux la vie d'un chrétien n'est pas du tout une vie ennuyeuse pour vivre une vie de victoire ce n'est pas quelque chose d'ennui de vivre de vivre une vie où l'on est aimé de manière inconditionnelle par Dieu ce n'est pas quelque chose d'ennui servir Dieu avec tout notre être et tout notre coeur et notre âme ce n'est pas quelque chose d'ennui c'est très ennuyeux de vivre dans le monde dans ce monde qui essaie de satisfaire tous ses désirs mais qui échoue constamment vous ne pouvez pas acheter de l'amour vous ne pouvez pas acheter les amis vous ne pouvez pas acheter la santé ce sont des choses qui ne viennent que du Seigneur олод vous ne pensez de vivre que quelque chose de vivre les années vous ne pouvez pas de vivre